RFI, Éco d'ici, Éco d'ailleurs, Bruno Fort. Le monde économique ne peut plus échapper à la question climatique. Les géants du pétrole sont ainsi bousculés à l'occasion d'une COP28 où les lobbyistes défendent une industrie destructrice pour la planète. Quelles sont les perspectives ? Comment informer équitablement sur ces enjeux cruciaux ? On en parle avec nos invités. Éco d'ici, Éco d'ailleurs, avec la BOAD. Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. RFI et France 24 présente Radio Foot International, le café des sports. Olivier Proulx. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au traditionnel café des sports, celui du vendredi. C'est happy hour, c'est cadeau, c'est notre esprit de Noël à nous. Encore une fois, quatre avant-matches. Trois continents, des duels, des chocs, des heureux et des très très malheureux. Oui, oui, tout ça. Direction la première ligue anglaise pour lancer nos hostilités. Et elles ne vont pas manquer aujourd'hui, ces hostilités. Demain samedi, énième derby londonien qui promet une sacrée régalade. D'Aston Villa, troisième et tombeur de City il y a 48 heures. Accueil Arsenal, le leader, un poil détaché. Les vilains face aux canonniers. Emery reçoit. Arteta aussi, les deux espagnols. Dimanche, la Liga. Géron visite le Barça. Derby de Catalogne. Cette fois, surprenant parce que Géron partage la tête avec le Real. Devant, à la différence de but, il faut être prudent. Il y a des gens autour de moi que ça pourrait vexer. Les Barcelonais sont troisième à déjà quatre longueurs. Voilà qui réjouit bien sûr l'ami Rémy. Bonjour monsieur N'Gono. Arrivée inextraviste. Oui, comme d'habitude, vous savez. Il faut toujours un peu de la patience, un peu d'attente. Et comme ça, j'arrive en rockstar. Vous préparez bien sûr les Jeux Olympiques en testant les embouteillages parisiens. Dimanche aussi, choc de troubles faites en Bundesliga. Le Stuttgart de Serou. Girassi, le Guinéen. Troisième reçoit le leader, le Bayer Leverkusen du Nigérian, Victor Boniface. Dimanche encore, ça joue en Ligue 1. Oui, il faut bien en parler un peu de la Ligue des Toto. Le match sur lequel nous avons jeté notre dévolu. On a fait plouf plouf. C'est Nice Reims. Oui, oui. Un dauphin bien peu attrayant, mais dauphin face à un éternel promu. Qui confirme qu'il peut peut-être viser plus haut. Deux jeunes entraîneurs, il y a peu encore inconnus. Après l'Europe, l'Asie. Ou plus précisément, le Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite. Vous savez, c'est ce pays qui a la hype en termes de sport. S'entendant des Jeux d'Asie d'hiver à venir. Une Coupe du Monde dans la foulée offerte. Et pour l'instant, un championnat surcoté. Enfin, sur ou sous, on verra. Mais un Eldorado pour pré-retraité à coup sûr. Ou pas, on va vexer personne. C'est la question que l'on se posera quatre mois après un été de feu sur le marché des transferts. En attendant celui d'hiver à venir. Bonjour Ludo, Ludovic Duchesne. Pas convaincu a priori par cette Saoudi Pro League. Pas convaincu, mais petit à petit. Je ne dirais pas que j'y viens, mais il y a des choses à dire. En tout cas, assez intéressante sur ce championnat. Et les joueurs surtout qui y sont. Je crois que ça va être le débat, donc tant mieux. Salut Olivier, bonjour et bonjour à tous. Et bienvenue, bienvenue. Pour terminer et avant nos et vos traditionnels cartons, nous irons au Brésil au chevet d'un mourant. Et oui, encore le Santos de Pelé relégué cette semaine en D2, en 111 ans. Ça n'était jamais arrivé. Une ruine, une catastrophe, une calamidade. On a cherché avec Olivier Guérin. Oui, ça se dit comme ça. Une calamidade, c'est une calamité. C'est une catastrophe pour des supporters qui ne l'acceptent pas. Et vous non plus, j'en suis sûr, Xavier Barret, notre historien du foot, à nous qu'on a. On l'appelle le peiche, le poisson. Normalement, il ne coule jamais, mais là, oui, il est au fond de l'eau. Il est tout au fond, tout au fond. Bon, il n'y a plus qu'un. Alors, attendez, parce que là, j'ai un truc écrit en rouge, enfin en vert. Pensez cette fois à bien saluer Frédéric Suto. Ah ben voilà. Salut, Olivier. C'est écrit en vert. C'est marqué en vert. Je l'avais oublié la dernière fois. Salut, Frédéric. Et les auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, ça commence à tomber. Les bonjours. Toujours calés à Lomé au Togo, nous dit Togbé André. Un petit coucou aussi depuis le Sénégal pour Oussé Noussambou. Bonne émission à vous, Olivier, il nous dit. C'est gentil, on va essayer de s'en sortir. Pierre-Olivier Guérin, comme d'hab, s'est inquiété. Swellkédir et Yann Bourdelà vont bidouiller pour la télé. Maestro Salerno va bien sûr réaliser. Et nous, comme d'hab, on n'est pas venus pour niaiser. J'aimerais bien que Laurent Salerno, un jour, m'offre une petite compile des hymnes de club. Parce que c'est quand même chic, frais et sympa. On se croira au concours de l'Eurovision. Évidemment, c'est ironique. Aston Villa, troisième, Arsenal leader, affiche prometteuse, messieurs. Les vilains tombeurs de City, mercredi. C'est demain. Et c'est vrai que, comme beaucoup des affiches que l'on va aborder, Xavier, dans cette émission, ce n'était pas forcément des affiches attendues en haut du tableau. En tout cas, pour au moins un club sur deux à chaque fois. C'est le cas pour Aston Villa, qu'on n'attendait pas troisième. C'est vrai que c'est un classement assez inattendu pour eux. Maintenant, on connaît Unai Emery. On sait qu'il est capable de bien bosser. Même si au PSG, pour lui, ça ne s'est pas très bien terminé. Arsenal non plus. Mais il avait pris ses repères en Première Ligue. Et lorsque Aston Villa a remercié Steven Gerrard, qui lui, en revanche, était arrivé avec tous les a priori favorables, puisqu'il avait réussi auparavant au Glasgow Rangers. Donc, ils ont pris Unai Emery. Et il a réussi à faire un travail remarquable avec cette équipe. Qui joue très, très bien au football. Franchement, ils ont battu Manchester City cette semaine à la régulière. Et une stat que tout le monde a relevée, quand je dis à la régulière, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mis derrière en procédant en contre. Ils ont tiré 22 fois au but contre Manchester City. Ils ont pratiquement fait d'égal à égal avec les citizens en matière de possession. Ils ont vraiment, l'équipe d'Emery a vraiment battu celle de Guardiola en jouant son propre jeu. Et ça, chapeau. C'est ça le café des sports, les amis. Si vous avez suivi l'émission hier sur RFI exclusivement, eh bien, vous avez entendu ce tweet de Xavier Barré. On l'a cité, Xavier. Du coup, le lendemain, on l'invite. Comme ça, il fait son tweet en direct. Ludovic Duchesne. C'est vrai qu'Aston Villa, c'est Aston Villa d'Emery. Il séduit, je le disais hier, 23e succès en 2023. Seul City a fait mieux. Oui, et surtout 14e victoire de suite à domicile. Ça aussi, c'est assez exceptionnel. Donc, je ne dirais pas que pour City, on l'a un peu senti venir, mais presque. Ils sortaient trois matchs nuls. Ils avaient été chahutés à Leipzig. Ils avaient été menés 2-0. Voilà, c'était moins bien. Même si, à chaque fois, l'équipe adverse revenait en fin de partie. Mais il fallait que l'équipe les fasse tomber. Et je pense que, comme l'a dit Xavier, c'est totalement mérité. Avec un joueur que moi, j'aime beaucoup. C'est Kebou Bakar Kamara. Que j'aimais déjà à Marseille. Et que j'aimerais voir un peu plus en équipe de France. Surtout quand il est là et qu'en fait, on va faire rentrer tout le monde sauf lui. C'est en général ce qui se passe en bleu. Donc voilà, ça fait partie. Il n'y a pas que lui. Mais en fait, ça fait partie de ses joueurs. Ils ont un gros milieu de terrain. Ils ont un très, très gros milieu de terrain. 14 matchs. Et le choc contre Arsenal, c'est ça dont vous parlez Olivier. Il est passionnant. Il est passionnant face à cette équipe qui s'est imposée le 4-3. Un score, un match assez rancamolesque. David Raya fait encore des exploits de grosses erreurs. Mais je regardais quand même, je ne vais pas être trop long Rémi. Je regardais quand même, c'est la meilleure défense de Première Ligue Arsenal avec Liverpool. Et pourtant, il y a David Raya. Donc ça veut dire que ça défend bien. Ça veut dire qu'il n'est pas non plus absent à tous les matchs. Mais en tout cas, c'est vraiment le match passionnant qu'on a vraiment envie de voir. Vous avez vraiment envie de le voir Rémi. aller jouer le jeu pour une fois. Oui. Bien sûr. J'aimerais les voir continuer sur cette lancée. D'ailleurs, Xavier Barre. Parce que la question, c'est ça. Est-ce que Villa peut continuer, peut s'inviter dans le top 4 si compliqué à intégrer en Première Ligue ? Quand vous regardez leur façon de jouer, jamais depuis que Pep Guardiola est en Première Ligue, n'a subi autant en Première Mi-temps. 13 tirs. 13. C'est-à-dire que... C'est le match où il a le plus subi. Il a le plus subi. En 535 matchs. 535 matchs. Il en faut bien. Et Pep s'en sort avec uniquement deux tirs. Pendant tout un match, deux tirs. Et quand vous regardez maintenant le système où on est Emery, c'est qu'il a compris qu'en fait, une maison, c'est aussi le salon, même s'il faut regarder la cuisine. Et le salon, c'est le milieu de terrain. Il a gonflé le milieu de terrain alors que Pep Guardiola est toujours assis sur le 4-3-3. Or, il y avait le surnombre. Le surnombre de cette équipe d'Aston Villa qui évoluait en 4-1-1. Donc, directement, ils étaient beaucoup plus. Ils ont avalé le milieu de terrain des City. Donc, je me dis, aujourd'hui, ils peuvent aller très loin parce que, quand vous regardez quand même le niveau des City, ce n'est pas seulement qu'ils ont été battus par Aston Villa. Je regarde tout simplement que, contre Tottenham, c'était très difficile. Contre Arsenal, c'était difficile. Contre Chelsea, c'était difficile. Donc, en 4 matchs de première ligue, eh bien, Pep Guardiola a pris 3 points sur 12 possibles. Oui, mais là, on parle d'Aston Villa. Et là, non, 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 mais je te parle. Parce qu'Aston Villa fait la concurrence avec qui ? Nous parlons français. Il fait concurrence avec le Pep Guardiola, c'est-à-dire que Manchester City, avec les meilleurs. Donc, je te fais donc comprendre qu'aujourd'hui, quand on essaie de regarder aussi, on ne peut pas seulement juger Aston Villa à partir de ce match. Mais il faut aussi se dire que le Pep Guardiola, le Manchester City de maintenant, n'est pas aussi tranchant que celui de la semaine dernière. Je voudrais une petite précision. J'arrive, Fred. J'ai bien suivi. Donc, la maison, le salon, c'est le milieu de terrain. La cuisine, c'est quoi ? Moi, j'aime bien la cuisine. La cuisine, c'est quoi ? La sac ? La sac ? La sac ? La défense ? Oh non, c'est la défense. C'est ça, j'étais gardien de but. Moi, pourquoi je disais à continuer ? Ce qui est intéressant, c'est que Unai Emery ne l'a pas hésité. D'abord, il a fait un très bon recrutement. Ils ont notamment récupéré Tillmans, l'international belge qui était à Leicester, qui a été monumental contre Manchester City. Mais surtout, il n'a pas hésité à déplacer certains joueurs. Par exemple, il y a ce grand défenseur-là, Ezri Konsa, qui est plutôt un profil de milieu de centrale. Il l'a mis à droite, à la place de Maty Cash, l'international polonais. Donc, il a un effectif de qualité, mais sûrement de moindre qualité que les autres. Mais il sait jouer avec les positionnements des uns des autres. Il est plus à l'aise avec ces équipes-là, on l'attend moins. On ne s'en parle pas des deux côtés de toute façon. Robinson Dessouza, Unai Emery, dans les clubs qui n'ont pas de pression, il fait un excellent taf. Et puis du côté de City, le génie disparu de pep pour les tchao. Un petit message aussi de Cissé Ben Amidou. Il s'est impatienté, il dit, j'ai l'impression que M. Frédéric trie les messages pour les lire. Ben oui, il y en a des centaines qui arrivent. Il y a quand même une chose à préciser, c'est qu'Aston Villa, les plus jeunes de nos auditeurs ou de nos internautes ne le savent peut-être pas. Mais ils ont été champions d'Europe déjà. En 1982, ils avaient battu le Bayern de Munich en finale grâce à un but de Peter Witt. C'était à Rotterdam, la finale. Et cette équipe d'Aston Villa à l'époque avait été sur une lancée où ils arrivaient à jouer les premiers rôles avec Liverpool et Everton, notamment, qui dominaient le foot anglais. Ensuite, il y a eu des coups de moins bien. Ils sont descendus et là, ils reviennent. C'était avant la première Ligue. Tu vas aussi nous parler des Ligue. Non, non, mais ce que je veux dire, on a dit qu'il était l'historien de la bande. Pour finir que c'est un grand club. Quel est le rapport ? C'est quand même un club qui a été champion d'Europe. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ipswich n'a jamais gagné la Ligue des champions, non ? Non, Aston Villa a gagné la Ligue des champions. Ils n'ont pas gagné la Coupe d'Europe ? Ipswich, oui, mais pas la Ligue des champions. Chers amis, on fera une émission le foot et l'histoire avec Xavier Barret dans les semaines qui viennent. C'est promis, mais tout en rappelant qu'Arsenal reste sur six victoires de rang. Toutes compétitions confondues. C'est bien pour ça qu'ils sont premiers et qu'ils ont écrabouillé l'anse. On va quand même passer à la Liga et à l'Espagne. Allez, on accélère pour ces avant-matchs. Pas mal ce derby de Catalogne. On entendait bien sûr l'hymno Barça. C'est pour faire un petit coucou amical au Réfet qui est à l'écoute, comme chaque vendredi. Il n'y a que ça à faire. Pas mal ce derby de Catalogne qui s'annonce dimanche, non ? Oui, c'est bien. On en connaît des derbys. Oui, mais il y a des derbys en Espagne et tout ça. Mais celui-là, que le Barça soit troisième, pourquoi pas. Mais à quatre longueurs de Gérone, c'est plus surprenant de trouver Gérone au même niveau que le Real. Même si, avant qu'il ne s'énerve, je m'empresse de dire que c'est bien le Real qui est en tête. Bien sûr, à la différence de but. Le Real Madrid qui a gagné à Gérone d'ailleurs lors de leur confrontation il y a quelques semaines. La seule défaite de Gérone depuis le début de trois jours. C'est une équipe qui fait partie du City Football Group de Manchester City. Et dont le principal patron est Perré Guardiola, le frère de Pep Guardiola. Je dis ça comme ça au passage. Mais donc, c'est un club qui a été bâti méthodiquement, qui est descendu, qui est remonté. C'est une formation qui, du coup, par exemple, a récupéré Eric Garcia, qui était méconnaissable à Barcelone, le défenseur, et qui est métamorphosé depuis qu'il est à Gérone. Donc, ils ont un format, un mode de fonctionnement qui permet de relancer certains joueurs, d'en valoriser d'autres, de s'appuyer encore sur quelques anciens, notamment l'Urigoyen. C'est vrai d'avoir une équipe comme Gérone qui vient titiller les habitués, c'est-à-dire le Real, le Barça, l'Atletico, Ludo. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça en Ligue 1. Non, c'est sympa. Tous les ans, dans ces championnats-là, il y a des équipes qui se signalent. On a vu l'Union Berlin l'an passé en Bundesliga. Je me rappelle de sa solo il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'est des équipes, je ne suis pas sûr que ce soit fait pour durer. Mais en tout cas, il y a une vraie équipe qui est alignée sur le terrain, avec en général à trois derrière. Il n'a pas aimé la réflexion sur les stacks. Mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour les stacks. D'ailleurs, il y a un joueur qui est prêté par trois, c'est Savio, ou Savigno, et qui n'en reviendra jamais à trois. Parce qu'évidemment, David Guillon l'espérait peut-être un jour, sauf qu'il ne l'enverra plus jamais. Parce qu'il repartira sans doute dans un plus grand club. Mais blague à part, c'est une équipe qui est bien construite. C'est un football qui est plutôt offensif. Et c'est vrai, quand on regarde un peu plus sérieusement les joueurs, il y a beaucoup de qualités. Et donc, c'est une équipe qui brille, qui a quand même un parcours exceptionnel. Une défaite seulement. Je crois qu'ils n'ont que deux nuls. Donc, c'est absolument incroyable. Et même avec ça, ils ne sont pas premiers. Donc, c'est compliqué. Quatre points devant le Barça. C'est forcément une question que je vais poser à Rémi. Ça veut dire que si jamais les Barcelonais perdaient dimanche, et pourquoi pas, il pourrait y avoir danger sur la maison Blaugrada, qui se retrouverait à cette longueur. Alors, on est qu'au tiers du championnat. Un peu plus, mais quand même. Il faut se dire que le Barça, cette année, déjà a beaucoup de probabilités défensives concernant au Barça de l'année dernière, qui, il faut se le dire, avait réussi un minimum 15 clean sheets. Et là aussi, même si aujourd'hui, on a constaté que leur gardien remplaçant est compétent, mais l'absence de Terceguen peut faire quelque chose, parce que c'est un véritable pilier sur le plan défensif. Mais maintenant, par rapport à Gérône, je dois dire que c'est une très bonne chose. Quand on voit que cette équipe-là réussit quand même à revenir à des scores, souvent menées, mais réussit à égaliser et même trouver la dernière énergie pour pouvoir remporter. Je dis, je vais féliciter peut-être le Barça qui a retrouvé un certain niveau face à l'Atletico, mais comme ce Barça est sur courant alternatif, attention, il risque d'être beaucoup surpris, parce que c'est Gérône, peut faire mal à n'importe quelle grande équipe, d'ailleurs, il y a un prouveau africain qui dit « Une petite épée entre les mains d'un vaillant soldat devient longue ». Et Félice Lamba, espérons que Gérône tienne la barre jusqu'au mois de mars, peut-être plus, on verra. Oui, il faudra faire un peu plus. Mais Ezer, lui, il veut rassurer Xavier Barré. Xavier, il ne faut pas avoir peur, c'est juste Gérône et non le Grand Réal. Mais il n'a pas peur, Xavier, de Gérône, on l'a dit, c'est réjouissant. Le match sera à Barcelone. Le match sera à Barcelone, Barcelone-Gérône. C'est donc dimanche à 20h, temps universel. Allez, on file en Bundesliga. Alors là, chez nos amis allemands, c'est tout de suite du hard rock. On reste quand même très, très hard rocker en Bundesliga. Xavier Barré, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas avoir tes notes et tu dis ces notes déjà. Mais pourquoi il a le droit d'avoir des notes ? Mais ce n'est pas possible. Bien sûr que si. Mais attendez. Je regarde le programme. Je vois qu'à cause de tes interventions, je vois qu'à cause de tes tunnels, on est en retard de 4 minutes sur le programme défini par le patron. À cause de tes tunnels. Oui, c'est moi qui gère le programme. On a tous des notes, c'est pour ça qu'on ne dit pas de bêtises. Le seul qui n'a pas de notes ici, on dit parfois. Je ne citerai pas de nom. Alors ça aussi, c'est un match au sommet. Mais c'est une affiche que l'on n'attendait pas forcément. Je dis souvent des bêtises. Attends, j'attends. Vous vous rendez compte ? Sans blague. Ça aussi, c'est un match au sommet. On ne l'attendait pas. Je reviens sur ce que je disais. On ne s'attendait pas à ce que ce soit une affiche. Stuttgart-Bayern-Leverkusen, le troisième qui reçoit le leader devant le Bayern. Ce sera dimanche en début d'après-midi. Serou Guirassi, le Guinéen, et ses 16 buts en 13 matchs. C'est vraiment la révélation de ce début de saison outre-Rhin face au Nigerien. Tiens, Victor Boniface, 22 ans, bientôt 23 et 8 buts. Oui, ça donne là aussi, c'est frais. On a envie. Oui, Stuttgart a fait un excellent début de saison avec des scores fleuves qui ont permis à Serou Guirassi de se détacher au classement des buteurs avec Harry Kane. Après, il a eu une petite blessure et ce coup d'arrêt. Mais c'est vrai que Stuttgart avait déjà fait, l'an dernier, ils avaient une saison un peu plus compliquée, mais Serou Guirassi leur avait apporté beaucoup. Je crois qu'il a marqué 14 buts en 28 matchs. Donc là, il est sur la continuité de cette équipe qui lui offre effectivement un contexte raceréné, plus serein. C'est une formation qui pratique un bon football. On les a vus cette semaine d'ailleurs en Coupe d'Allemagne éliminée Dortmund. Donc c'est une formation. C'est aussi un grand club allemand. Ils ont été cinq fois champions d'Allemagne par le passé, la dernière fois en 2007. Ça ne remonte pas si loin que ça. Et donc, il y a cette volonté de retrouver les premiers rôles. Et je trouve que ce qu'ils font actuellement, ça offre effectivement un tremplin très intéressant à Guirassi. Je casse les lignes. Je sors du sens des aiguilles d'une montre et je me tourne vers Rémi. Rémi n'a pas de notes, mais il a tout dans la tête. Rémi, que vous inspire ce choc au sommet de la Bundesliga ? Très intéressant parce que ce sont des équipes qui jouent, qui pratiquent un football effectivement attrayant. Mais moi, je crois que le côté le plus attrayant encore, c'est du côté de Leverkusen. Parce que là, je me retrouve quand même avec quelqu'un qui, c'est-à-dire que Xavi, est vraiment dans un dynamisme incroyable. Regardez Leverkusen. C'est quand même le premier de la Bundesliga aujourd'hui. Avec trois points d'avance. Regardez Leverkusen. C'est quand même une équipe qui a marqué 65 buts. Et n'en a encaissé que 15. Regardez cette équipe. C'est-à-dire que quand on prend les cinq grands championnats européens, c'est la seule équipe qui est invaincue. Regardez cette équipe. Toutes compétitions confondues. Oui, regardez vos notes. Moi, c'est dans la tête. Eh bien, quand on est... Je cherchais le 65 buts. Je me disais, depuis le début de saison, ça me semble beaucoup. Moi, en Bundesliga, j'en ai 38. De toute façon, j'ai dit toute compétition confondue. C'est ça que je dis. C'est bien qu'ils ont marqué quand même 27 dans les autres compétences. 15 buts encaissés. Il faut prendre des notes, Rémi. En Ligue des champions, ils sont... Bon, OK, ils sont très offensifs. C'est vrai. En Ligue des champions, ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés en Coupe d'Allemagne. Bref, comme j'ai dit, c'est la seule équipe... Ils ne sont pas en Ligue des champions, Rémi Ngonot. Ligue Europa. Mais non, ils sont en Ligue Europa. Il ne faut pas tout mélanger. J'ai dit que c'est la seule équipe de tous les grands championnats. Les cinq grands championnats. Mais attendez. Il ne faut pas raconter n'importe quoi à nos auditeurs. Moi, j'ai dit quand les Verkusen, cette saison, il n'est pas en Ligue des champions. Il n'est pas en Ligue des champions, mais on est sûr de ce qu'on dit. Parce que c'est important ce qu'on dit. C'est important. Béni-Christ, Béni-Christ-Commier, Xabi Alonso, c'est le nouveau pep, il nous dit. Elibas, c'est du Gesso. Les Verkusen, s'ils restent concentrés, ils peuvent gagner la Bundesliga. C'est le nouveau Zidane. C'est Olivier, il y en a qui aiment beaucoup vos vannes. Continuez. On essaye, on fait ce qu'on peut. Si on devait imaginer la saison un peu plus en avant, je crois plus en les Verkusen que en Gérôme, par exemple, en Ligue 1. Ils viennent d'être accrochés par Dortmund, petit accro pour les Verkusen. Ils sortaient de 14 victoires de suite. Donc voilà, je trouve qu'entre les deux, puisque je vais recentrer les deuxièmes à trois points, ce qu'a dit Rami, mais avec un match en moins. Moi, je recentre un peu le débat. Je recentre le débat. Juste par rapport à votre question, moi, je suis un bon élève, j'explique ce que vous me demandez. Mais entre les deux, je trouve que Stuttgart est quand même très, très dépendant de Guérassi. Il a été absent de match, ils ont perdu deux fois. Il revient, il gagne. Bon, il a marqué 16 buts. Et de l'autre côté, c'est un peu touffe-touffe-là. Moi, j'adore cette équipe avec un bloc défensif qui est très haut, un pressing dès la perte de ballon. Mais la différence avec Xabi Alonso, c'est qu'il n'hésite pas, et ses joueurs n'hésitent pas à casser les lignes. Et tout d'un coup, contrairement à Luis Enrique ou à d'autres entraîneurs espagnols qui pratiquent à peu près le même football, lui, il a un jeu qui, de temps en temps, est plus direct. Et c'est là où il est super intéressant, avec un Florian Wirtz, avec Boniface devant, avec Patrick Tchik, qui vient de revenir. Et moi, c'est pour ça que j'adore. Et je trouve qu'en ce moment, je pense que Rémi a fait un lapsus. C'est une équipe de Ligue des Champions. Ils sont vraiment... Ils peuvent, je pense, inquiéter et le Bayern, et Dortmund, et Stuttgart. Ce qui n'est pas franchement nouveau, Leverkusen joue les premiers rôles en Allemagne depuis 20 ans maintenant. Oui. Mais ils n'ont jamais été champions. Ils ont ce début de championnat. Oui, ils ont... Comment ? Ce début de championnat. En même temps, on va s'arrêter là. Ils ont souvent joué les premiers rôles. Ils n'ont jamais été champions parce qu'une fois, ils ont perdu à la dernière journée face au Bayern. Enfin, à Unterhaching, et c'est le Bayern qui a été champion. Mais il faut souligner que le fait qu'ils ne jouent pas la Ligue des Champions, justement, ça leur permet d'être plus performants en championnat. Très bien. Parce qu'en Ligue Europa, ils peuvent faire tourner plus, aligner les remplaçants parce que le niveau d'adversité est moins important qu'en Ligue des Champions. Ce sera dimanche à 14h30 temps universel, juste après un match de Ligue 1. Voilà donc pour la Ligue 1. Excusez-moi, on a le droit de rire un peu entre nous si on suit le conducteur. Chère Laurence Allerneau. Non, mais finalement, on ne va pas en parler. Encore un choc inattendu, les enfants. On n'a que ça. Et cette fois, c'est en Ligue 1. C'est vrai qu'en Ligue 1, le mot choc est toujours relatif. Disons-le. Nice, deuxième ennuyeux à mourir. Soyons très honnêtes. on reçoit Reims qui s'incruste un peu plus cette saison en haut. Cinquième pour leur haut classement. N'ayez pas ce petit air-là. Vous connaissez ma sympathie pour ce club. Je vous sens narquois, Xavier Barré. Deux jeunes entraîneurs. Je trouve que ça tombe très bien ce sujet alors que vous êtes champenois, effectivement. Deux jeunes entraîneurs. Will Steele à Reims en Globelge. 31 ans. Il est en poste depuis un peu plus d'un an face à Francesco Farrioli, l'italien. 34 ans qui est arrivé cet été. Ça vous fait envie ? Alors vraiment, ça vous passe totalement au-dessus un Nice-Reims entre le deuxième et le cinquième de Ligue 1, mon cher Rémin Gono. Vous avez tout dit. Ah, regardez ces équipes jouées. J'attrape directement parfois la maladie du sommeil. Il faut le dire aussi. Non. Ah, pas le stade de Reims. La Ligue a du mal avant la Ligue 1 au-delà des 600 millions. Non, le milliard. Non, stop. Pas le stade de Reims. On parle de quoi là ? Non, non. On parle de Nice et on peut s'ennuyer en regardant... Nice, c'est ennuyeux, Rémi. Le stade de Reims, c'est beaucoup moins. Non, non, c'est vrai. Ce que fait Will Steel avec son équipe et qui a changé pratiquement à 50% encore l'été dernier, c'est super intéressant. Franchement, moi, j'adore cette équipe. Reims est cinquième. Il faut dire que David Guillaume... 31 ans, un type qu'on n'avait jamais vu arriver. Qui a succès à Oscar Garcia. Oui. Il lui a donné les clés et ce n'était pas fait pour durer. Mais vu ce qu'il est capable de faire avec ses joueurs, je trouve que c'est une équipe qui est très intéressante. On a vu des entonneurs. Ce n'est pas parce que... Bon, on a vu les Villas-Bois qui proposaient mieux que ça. Mais c'est pas... Voilà. Donc, mais... Quand vous me dites que c'est magnifique... C'est ça qui compte. Oui, ils sont jeunes, mais attendez... On est vrai qu'ils soient français. Il y a des gens qui vont vous dire que Mourinho n'est rien, mais qui vont quand même vous dire que Mourinho entraîne à 25 ans. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire que bon... Tu voulais dire un mot ? Non, non. Junior Gagnon nous dit que Rémi, ce serait quand même bon de prendre des notes. J'y reviens, mais bon... Xavier, un mot sur Nice-Rince. Effectivement, quand je parle, prenez les notes. Oui, mais c'est ça. Effectivement, cette équipe de Nice, c'est un boring Nice. Nice d'autant plus ennuyé que quand Farrioli est arrivé, on nous l'a présenté comme un entraîneur qui prenait le beau jeu et qui l'avait d'ailleurs plus ou moins pratiqué en Italie auparavant. Maintenant, je suis d'accord avec vous, votre équipe de Reims, effectivement, Olivier, elle mérite qu'on s'y attarde. D'abord, parce que c'est un grand nom du football français qui est revenu sur le devant de la scène ces dernières années en Ligue 1 après avoir connu vraiment le fond du... descendu jusqu'au football amateur. Ils ont d'ailleurs été en préliminaire de la Ligue Europa il y a 3 ans, 4 ans. C'est David Guillon. Voilà, David Guillon. Ils ont un peu tâtonné et en fait, ce club, il se tient parce que il y a, j'allais dire, c'est une entreprise familiale qui reste à taille humaine avec le président Caillot et le directeur sportif, c'est son fils, Paul Caillot et qui est un passionné absolu de football et qui s'occupe du recrutement avec le fils d'Antoine Comboiret d'ailleurs. Et ça marche bien parce que tous les ans ils sont obligés de vendre leurs meilleurs joueurs et tous les ans ils arrivent à reconstruire une équipe compétitive. Bravo. Qu'est-ce qu'il dit le conducteur là, M. Barret ? Il dit qu'il faut qu'on est très en retard. Il rappelle, il rappelle en tout cas que Nice-Reims c'est dimanche à 12h. Il y a des très belles affiches il y a Rennes-Monaco il y a PSG et Nantes il y a Lorient-Marseille je ne veux absolument pas ici qu'on déligre la Ligue 1 parce que moi je la remettrai à l'envoi il y a des super matchs il y a des super matchs au week-end. Allez on part en Arabie Saoudite S'il y a un truc bien c'est cette musique du côté de l'Arabie Saoudite mais il y a sûrement d'autres choses parlons-en de cette Saoudi Pro League qui a affolé les marchés l'été dernier et le fera sans doute encore cet hiver dès janvier quatre mois plus tard messieurs on en dit quoi si je vous dis un Eldorado pour pré-retraités vous me tombez tous dessus ? Non parce qu'il y a des joueurs qui y sont allés qui sont encore dans la force de l'âge notamment les serbes Aleksandar Mitrovic et Sergei Milinkovic-Savic il n'y a pas que des trentenaires qui sont partis là-bas il y a beaucoup de trentenaires mais ça il y avait déjà des joueurs confirmés qui allaient garnir leur compte en banque en fin de carrière là-bas mais regardez ne serait-ce que Seko Fofana Seko Fofana on ne peut pas dire que ce soit un pré-retraité d'ailleurs on parle même de son retour en Europe donc il y a eu vraiment un gros effort qui a été fait par les dirigeants saoudiens pour faire venir beaucoup de joueurs pour créer effectivement cet engouement autour de leur championnat c'est un championnat qui mérite d'être regardé il y a quelques bons matchs mais je pense je serais curieux de connaître les audiences c'est nos amis de Canal+, qui diffusent en France ce championnat et je pense que ça marche très très fort chez nos auditeurs et nos téléspectateurs africains parce qu'il y a beaucoup de on pourrait en citer des Sénégalais des Algériens des Ivoiriens c'est Kofofana donc on a cru comprendre cette semaine qu'il y avait un petit coup de blouse puis finalement ce serait démenti peu importe est-ce que ça marche vraiment si on suit bien l'affaire il y a 4 gros clubs alors il y a un peu d'ambiance avec des stars et puis il y a tous les autres c'est-à-dire 14 autres où on joue dans des stades vides et où il n'y a pas un engouement au-delà de ça c'est un championnat qui va quand même autoriser l'été prochain à passer de 8 à 10 joueurs étrangers dans l'effectif c'est énorme non mais si tous les ans on répète ce qui s'est passé l'été dernier au niveau du Mercato ça va devenir un très bon championnat parce que Xavier l'a dit il y a quand même là des joueurs qui sont pratiquement en pleine force de l'âge et donc ça devient intéressant le championnat d'Arabie Saoudite était déjà beaucoup plus intéressant que celui du Qatar par exemple comme on peut le voir avec l'équipe nationale donc oui ça devient on ne met pas le moyen le championnat moins le niveau moyen d'un championnat il ne peut pas changer du jour au lendemain mais quand même la figure de Proust ça reste Cristiano Ronaldo mais ça progresse tout autour des joueurs comme Firmino Anderson de Liverpool voilà N'Golo Kanté Neymar il est blessé mais c'est des joueurs qui de toute façon sont de classe mondiale donc le championnat forcément le niveau s'élève oui mais eux progressent-ils ? Est-ce qu'au royaume des aveugles les borgnes ne sont pas rois ? À moins de sortir le petit proverbe monsieur N'Gono Jacques Pilinga il nous dit qu'il préfère garder le championnat togolais c'est son droit et pourquoi pas d'un très haut niveau lui-même avec la sco de Cara notamment Rémi la question est posée est-ce que finalement la Cannes qui arrive elle ne va pas nous donner quelques informations sur le niveau de tous ces joueurs africains c'est des galets on a Sadio Bané on a Mendy on a Koulibaly on a Sékou Foufala l'Ivoirien on en a un paquet on va peut-être voir dans un grand tournoi comme la Cannes internationale continentale s'ils ont perdu ou pas de leur superbe je veux vous dire que dites-moi à l'époque l'une des premières meilleures prestations du Cameroun à la Coupe du Monde c'était avec des joueurs qui étaient au Cameroun en 82 et je peux vous dire d'ailleurs que le Cameroun a continué ainsi mais depuis que nous avons eu nos superbes mais le football il a changé depuis depuis que nous avons eu nos super stars en 2010 qui étaient dans des très grands clubs européens le Cameroun était sorti dernier de sa poule et 32ème équipe au niveau du classement général on avait même Samuel Eto qui était star ici donc à une certaine période je vais vous dire qui a menacé qui a battu l'Argentine pendant la Coupe du Monde c'est bien une équipe qui joue dans un championnat qu'on nous disait exotique on nous disait c'était des chamons et tout ça mais c'est eux qui ont battu l'Argentine c'est la seule défaite maintenant lorsque j'essaie de regarder les Koulibaly j'ai vu des matchs ils sont déjà venus jouer les Sadio Mane je trouve que Sadio Mane même si actuellement il est un peu lourd mais tous les autres Mendy ils sont performants j'ai vu Cristiano Ronaldo j'ai vu Cristiano Ronaldo avec l'équipe nationale du Portugal il est tout feignant tout saignant et tout est tout ce n'est donc pas une façon de vouloir et d'ailleurs je ne vais pas vous dire aujourd'hui Benzema il vient de partir là-bas mais il n'est même pas parmi les meilleurs buteurs le meilleur buteur aujourd'hui le deuxième meilleur buteur c'est un coup doux c'est un coup doux du Cameroun le joueur camerounais après Cristiano Ronaldo donc c'est pour ça que je dis que vous pouvez prendre n'importe quel bon joueur vous partez le GT en Ligue 1 ou bien en Première Ligue s'il n'est pas bon il ne sera pas bon ce n'est pas parce que c'est tel championnat aujourd'hui on a des entraîneurs qui suivent les mêmes formations il faut quand même le niveau du championnat on l'a dit ce championnat-là peut-il se développer comme vous le dites s'il y a d'autres on a 4 clubs qui ont les moyens et les 14 autres qui n'en ont pas je dis au passage c'est Alilal qui est largement en tête Alilal c'est le club de Khalidou Koulibaly qui devance Al Nasser le club de Sadio Mane de Cristiano Ronaldo et de Seco Fofana pour qui lui les débuts sont quand même il y a théorie là-dessus c'est que évidemment que le niveau est peut-être moindre que certains autres championnats mais en fait les joueurs ils sont livrés à eux-mêmes et c'est ça qui est intéressant je trouve un entraînement tous les soirs il y a une double page dans l'équipe ce matin très intéressante qui dit il y a un entraînement tous les soirs parce qu'il fait moins chaud et que donc beaucoup de ces joueurs qui sont arrivés ont des entraîneurs personnels pour s'entraîner eux chez eux mais ce qui est intéressant c'est que si le joueur est sérieux si le joueur est professionnel s'il continue de mener sa carrière comme avant à l'image de Cristiano Ronaldo il reste un très grand joueur et il est capable d'aller sur les scènes internationales et de briller comme l'a fait le Portugal les grands tournois à venir nous le dirons non mais ça dépend du joueur en fait voilà si le joueur est sérieux il restera un très bon joueur il faut quand même qu'il y ait de la compétition je te donne un verre devant des palmes après les gens si le joueur se laisse aller on a fait deux amis on est là on est là Xavier on ne vous abandonne pas dedans mais il n'y a rien à dire contre ça oui il faut quand même qu'il y ait de la confrontation tous les week-ends c'est ce que j'avais dit il faut quand même qu'il y ait de la confrontation tous les week-ends dans cette émission sur ce plateau quand on en a parlé en début de saison avec madame Annie Gagny à la présentation vous étiez quoi ? Gassnier et donc j'avais dit dans ce championnat d'Arabie Saoudite qui est effectivement le plus relevé du Moyen-Orient il n'y a que 4 clubs le Al-Illal et Al-Nasser de Riyad Al-Itiad et Al-Hali de Jeddah et Al-Hali d'ailleurs remontait ils étaient en deuxième division qui sont les 4 premiers au classement ça largement et donc du coup les autres clubs ils jouent dans des toutes petits stades dans des villes perdues au fin fond du désert et donc c'est très compliqué d'arriver à créer un vrai championnat alors que vous avez que 4 clubs vraiment qui comptent donc c'est ce qu'ils essayent c'est pour ça que Al-Itiad par exemple a pris Steven Gerrard a pris Jordan Anderson le capitaine de Liverpool pour essayer de créer un bon club à Damam sur le golfe Persique c'est pour ça qu'ils essayent de monter des clubs un peu dans d'autres villes de province mais pour le moment on a encore sur le schéma ancien de ce championnat saoudien avec seulement 4 clubs principaux et le public qui ne suit que ces 4 clubs là on a surtout beaucoup d'argent parce que aucun ne conteste le fait Rémi le principe de l'émission c'est que c'est moi qui parle d'abord et puis vous ensuite et donc je rappelle tous reconnaissent qu'ils y vont quand même d'abord non mais là je peux juste répondre à Xavier parce que ça c'est facile de dire ça mais je suis désolé en Espagne on suit combien de clubs en Allemagne on suit combien de clubs tu suis d'abord les plus grands clubs tu dis d'idées non Ludo mais parce que toi t'aimes le football mais non mais parce que tu suis quoi le Barça le Real l'Atletico et puis tu peux aller le Zéro et puis tu suis saison d'Arabie Saoudite déjà d'autres clubs c'est énorme t'as d'autres clubs avec du public des stades pleins effectivement t'es pas obligé de regarder les matchs de Bilbao mais le stade à messe il y a des jours pleins voilà c'était la première étape de ce débat on aura l'occasion de le mener plus tard un petit message avant que le rideau ne tombe avant Sanson un Eldorado que CR7 a transformé en une compétition consistante et pertinente oui on verra ça plus tard mais pourquoi pas pourquoi pas ça demande à être vu et encore une fois à voir comment ça se passe quand on retrouve ces joueurs-là en sélection lui c'est un pari qu'il a réussi j'en dirais pas de même de Messi qui va jouer en MLS et je pense qu'il n'a rien révolutionné du tout rien à part son compte en banque Cristiano Ronaldo il est parti avant les autres non mais oui parce que quand même on verra qu'il révolutionne quoi et le compte en banque il a pris des risques et ses risques sont on n'a jamais fait un débat sur la MLS ouais voilà c'est ça on le note pour madame Gastier monsieur Salerno on part au Brésil maintenant alors ce que vous avez entendu là ce sont des émeutes et pourquoi des émeutes au Brésil parce que ce club historique qu'est Santos le club de Pelé un club qui a 111 ans qui n'était jamais jamais descendu en deuxième division patatras il y avait une lutte à trois cette semaine dans la dernière journée Vasco de Gamma le club de Dimitri Payet a gagné Fortaleza non c'était Bayat c'était Bayat et Fortaleza jouait contre Santos et a battu Santos qui descend donc c'est un séisme on va prendre 30-40 secondes chacun pour que vous nous donniez ce que ça peut représenter parce que c'est vrai c'est pelé quand même Santos et voir ce club alors c'est l'histoire de tous les grands clubs il y a un moment c'est pelé et c'est surtout Neymar aussi plus récemment puisque Neymar a fait regagner Santos ils ont gagné la Libertadores c'était en 2012 je crois ou 2013 de tête comme ça il les a fait gagner alors qu'effectivement ils attendaient ce trophée l'équivalent de la Ligue des Champions pour l'Amérique du Sud depuis pelé en fait et donc Santos était revenu puis Paolo Ganso qu'on a vu un peu en France et Neymar sont partis et puis le club a à nouveau dégringolé et n'a pas su se réinventer c'est dommage dernier Federme c'était une finale de Copa Libertadores perdu en 2020 contre Palmeiras oui donc c'est qui est champion et qui est champion ils étaient déjà 12ème l'an passé Santos je ferai un parallèle alors qu'il est un peu osé mais je vais aller au bout de mon truc les grands clubs comme Santos à un moment donné quand vous êtes sur une génération qui est moins forte quand vous avez des présidents qui prennent des mauvaises décisions et qui font un peu n'importe quoi à un moment donné vous le payez on l'a vu en France il y a des grands clubs comme Saint-Étienne Bordeaux qui sont descendus et qui galèrent maintenant Lyon peut-être bientôt comment ? peut-être Lyon demain et qui sont voilà qui sont un peu dans la panne et c'est jamais facile de remonter quand vous descendez comme ça Santos a gagné 3 Copas Libertadores Saint-Étienne bon elle était en finale Ligue des champions Isabelle ne me contredira pas et Bordeaux part mais disons que eux Santos ont été pratiquement jusqu'au bout en gagnant cette Copa Libertadores mais sinon ces grands clubs à un moment donné quand ils sont mal gérés et bien peuvent descendre je crois qu'il y a 2 clubs et São Paulo qui ne sont jamais descendus et bien Santos descend c'est pas la peine de brûler toute la ville ça arrive c'est du sport on brûle pas toute la ville on est un peu déçu on est un peu triste du côté de Remingono pour Santos quand on pense à Pelé vous l'avez connu vous étiez là à ses débuts oui effectivement quand il a commencé sa carrière j'avais déjà 28 ans donc tu ne laissais pas elle est rapide une chose à dire c'est que en fait vous parlez de Pelé c'est parce que Pelé était resté là longtemps et qu'à l'époque les clubs brésiliens pouvaient le faire regardez même Neymar Neymar est venu à 21 ans regardez aussi Rodrigo Rodrigo il vient du même club il est venu très tôt tout comme également aussi donc ça faut aujourd'hui que ce n'est pas seulement ce club là vous avez Cluzero qui est descendu en 2019 après 48 ans en série A vous avez par exemple aussi Atlético de Minero qui lui aussi est descendu vous avez peut-être on va pas faire la liste on a dit qu'on était triste donc je peux vous dire aujourd'hui il y a un proverbe africain qui dit tu ne peux pas vendre la vache et tu vas encore du lait que disent les auditeurs c'est pour Pelé Jolinone qui nous dit Pelé est parti avec son club de cœur il y a juste un an allez voilà pour tout ce qui est foot sur le terrain avec ses heureux et ses malheureux passe au carton carton jaune un carton jaune oulalala carton rouge carton rouge dans la confusion carton vert rien à dire rien à dire nous dit Joseph-Antoine Bell vous avez des choses à dire comme chaque semaine d'abord vos cartons bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International moi je suis Chérif Mbeng je suis une personne handicapée étudiant à l'Université des Caisses au Sénégal j'adresse un carton vert à l'ensemble des personnes qui gravitent autour de cette émission pourquoi ? parce que durant tout mon cursus scolaire vous m'avez accompagné durant mes heures de pause pendant que mes camarades étudiants partaient prendre du café et se référer un petit peu la tête moi je restais dans mon coin en train d'écouter cette belle émission voilà j'espère qu'un jour je serai parmi vous en train de faire cette émission bonjour ici c'est le frère Wessi Gouéle depuis Porte-Nouveau-Bénin nous adresse un carton double vert bien vert afin que l'opérez pour son soutien à Gavi et à Waoufélix pour sa belle prestation face à l'athletique comme le dit un proverbe africain le coq sait chanter mais c'est dans la marmite qu'on reconnaissait vraiment ciao ciao bonjour Radio Foot International je suis Martine Niaty de la RDC mon carton est vert à Ancelotti notre coach de Real Madrid pour cette première partie de la saison malgré les blessures félicitations coach bonjour Radio Foot International c'est Boubacar Diallo depuis Conakry pour ce café de sport je donne un carton très très vert à l'équipe d'Unai Emery l'antraîneur espagnol qui fait un excellent travail du côté d'Aston Villa ils sont 3e de première ligue et là ils viennent de battre Manchester City le champion d'Angleterre en titre bon café de sport et bon week-end ciao bonjour Radio Foot International bonjour Anny monsieur Xavier Barret monsieur Remingono monsieur Frederic Souto et puis toute l'équipe de monsieur Pierre Guerin puis David Fizet moi je vous appelle de Londres monsieur Xavier Barret on est en tête là madame Anny ce n'est que le début du combat et puis mon carton ne va pas à déclarer mais à Caravec qui a subi pas mal de critiques et bonne chance à toi et continue ainsi et plus de violence sur les stades en France plus de violence non à la violence merci et puis bonne émission bonjour Radio Foot je m'appelle Sylvie Souleman depuis la Guinée Conakry je donne un carton rouge à la fédération du nez de football qui n'a toujours pas un président et bientôt la Cannes salut Radio Foot je suis Isouf Kone depuis Bobo Dulaso mon carton est fait adressé à Drissa Malo Saboteur pour tout ce qu'il a fait pour le football pour le football pour la première fois une Cannes qui malheureusement a tiré sa révérence dimanche 2 décembre que son âme repose en paix bonjour Radio Foot International c'est Abusso depuis Noir-Kyota Mauritanie je vais donner mon carton vert à FC Noir Dibou ce club mauritanien qui vient de battre les pyramides d'Egypte en Ligue des champions CAF c'est une victoire historique pour un club mauritanien je salue à mon passage Olivier Pron Xavier Barré et le grand Rémingo salut le café des sports c'est Omar Baro depuis le Sénégal j'ai attribué un carton vert à Frédéric Sito grâce au clin d'é qu'il nous fait au début de chaque émission le lundi 4 décembre il nous a rappelé l'arrêt de Donnarum qui a offert la coupe d'Europe à l'Italie le mardi 5 décembre ça a coincidé avec la correction qu'infligeait le Brésil à la Corée du Sud à la coupe du monde et le mercredi 6 décembre il nous a rappelé la Panenka qui éliminait l'Espagne de la coupe du monde par le Maroc chapeau pas Frédéric Sito et bonne émission à tous c'est sympa ça on a parlé c'est la coupe du monde ouais ouais allez on attaque avec les cartons des gens autour de cette table Ludovic Duchesne le Premier carton rouge pour qui ? pour les ultras alors je vais faire un tir groupé parce qu'en début de saison il y a de quoi faire un tir groupé mais plus précisément sur les ultras nantais qui se sont acharnés sur des VTC ou étaient des supporters niçois le résultat c'est que l'un des leurs de la brigade Loire est décédé et donc aujourd'hui quand on va voir un match en France on peut perdre la vie et surtout quand on est père de famille c'est tout simplement dramatique et c'est la conséquence de plusieurs actes depuis le début de saison à Ajaccio à Marseille déjà à Nantes évidemment le caillassage du bus de l'Olympique lyonnais c'est tout simplement lamentable le résultat c'est que pour les deux prochaines journées ils ne se déplaceront pas et moi je ne suis pas triste c'est bien fait pour eux huit déplacements de supporters interdits ce week-end Rémi votre carton on accélère carton vert à Thierry Mouyouma le sélectionneur des Panthères du Gabon et bien ce monsieur il vient d'arriver et il a quand même deux victoires pour des matchs qui étaient très compliqués mais surtout il a fait une conférence de presse où il a voulu mettre les points sur les yeux il a dit moi désormais je vais voyager seul avec mes joueurs tant que mon staff technique n'a pas de contrat vous vous rendez compte c'est presque toujours comme ça avec les fédérations africaines c'est à dire que quand on prend un sélectionneur national on ne donne pas au staff les contrats au plus haut on lui dit va c'est le patriotisme c'est ceci et cela mais quand c'est des étrangers et bien on signe des gros contrats on fait ceci il y a les assurances et tout et tout bravo à ce monsieur qui est donc soucieux de ce staff là qui souffre comme beaucoup de staff en Afrique parce qu'il y a un peu d'Afrique qui dit la lampe du pauvre n'a jamais de lumière il a pris sa minute Xavier à vous oui ce week-end finale de la MLS le championnat des Etats-Unis on a parlé de l'Arabie Saoudite mais pas des Etats-Unis je rattrape le coup et il y a d'un côté le champion du titre Los Angeles Football Club vous connaissez Giorgio Calini vous connaissez Denis Buanga Denis Buanga vous connaissez vous connaissez Carlos Vela le mexicain donc ça ce sont les stars du Los Angeles Football Club en phase 2 il y aura un club Columbus Crew qui est entraîné par un français un franco-canadais Columbus Crew qui est entraîné par un français Wilfried Nancy ancien adjoint de Thierry Henry à Montréal et Wilfried Nancy a réussi à mener cette équipe qui n'était pas favorite jusqu'en finale on s'en réjouit bravo d'avance à la MLS Fred je vais être plus rapide mais c'est un carton jaune pour l'équipe d'Angleterre féminine les anglaises championnes d'Europe de foot en 2022 vice-championnes du monde en 2023 elles ne seront pas aux Jeux Olympiques pas aux JO à Paris il fallait terminer premier de son groupe en Ligue des Nations devancé par les Pays-Bas on ne verra pas les anglais oui mais on s'en réjouit parce qu'on n'aime pas les anglais nous les français on le rappelle notre carton à nous le carton de Radio Foot enfin il est vert attribué cette semaine au club RFI du Tchad club au pluriel et plus particulièrement au petit dernier qui vient de se créer à Abéché 900 km à l'est de N'Djamena à cette occasion un match de foot a été organisé par le service chargé des clubs RFI ici dans le tout nouveau stade synthétique sur lequel se sont opposés l'équipe de la Renaissance plusieurs fois titrée dans le championnat tchadien et l'équipe de foot du club RFI à Abéché Victoire 2-1 pour l'équipe RFI voilà on salue cette initiative on salue Sébastien Bonijol et Audrey Yatoni qui sont à l'origine de tout ça et on leur propose tiens de venir au tranquille maintenant le vrai pas le café des sports coucou bon week-end à vous on n'oublie pas Hugo Moissonnier demain Mondial Sport sur RFI et à très vite pour les autres pour les autres